bonjour à toi chers spectateurs la voix de la justice ou just mercy de destin daniel créton c'est un film dont j'attendais quand même pas mal parce que mine de rien destin daniel créton a une carrière assez atypique au sein du cinéma américain c'est un mec qui a commencé avec des tout petits films indépendants like i'm not a rimster ou encore state of grace qui ensuite passait une plus grosse prod avec le château de verre parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs connu en tête d'affiches dont son actrice fétiche brie larson et prochainement c'est également un mec qui va quand même passer du côté de chez marvel donc on est quand même sur un réalisateur qui prend pas mal de bagout et just mercy ou la voix de la justice a l'air d'être cette espèce de pont entre vraiment l'indépendant complet et la grosse production le résumé pour faire simple dans les années 80 brian est un jeune américain qui ne désire qu'une seule chose défendre les démunis et les accusés à tort du couloir de la mort il se rend alors en alabama où il est persuadé de pouvoir changer les choses notamment avec une affaire en particulier c'est un film passionnant la voie de la justice je trouve que daniel créton a réussi à trouver le juste milieu parfait entre l'oeuvre de divertissement pur et le film engagé pour autant il ya encore une fois tous les défauts qu'il y avait sur le château de verre et on en avait déjà parlé à l'époque lorsqu'il était sorti mais le château de verre n'était pas non plus un film qui était parfait il y avait même de très gros défauts là ici je trouve qu'il a quand même réussi à rattraper pas mal des points négatifs qui avait sur son précédent métrage pour nous offrir une oeuvre qui est vraiment poignante et qui arrive beaucoup à utiliser l'idée d'humanisme comme un vecteur d'émotions très intense et qui se vit réellement par contre il ya encore et toujours ce côté très classique dans la mise en scène et très convenu dans l'écriture qui prend pas mal le pas et qui fait qu'en tant que spectateur on ne peut pas s'empêcher de se dire le film est quand même un peu bateau par moment mais ce n'est pas pour autant 20 je veux dire on est vraiment sur une oeuvre qui cherche à brasser une histoire et un destin très atypique au travers de très dramatiques classique hockey mais avec tellement d'émotions que on finit par se laisser complètement embarqué par ça et même si je peux admettre qu'il ya beaucoup de défauts je peux pas m'empêcher de trouver ce film vraiment beau poignant et juste dans ce qu'il essaye d'aborder chose encore une fois aujourd'hui difficile mais plutôt bien fait par le cinéaste américain les films politiques ou en tout cas bien engagé politiquement parlant sont un bon moyen de nous emmener dans une réflexion profonde mais simple de ce que la société cherche à nous offrir de mieux que ce soit en termes de pensée en termes de cinéma pur et dur ou simplement en termes d'avancer des consciences et des mentalités destin daniel créton pour sa nouvelle réalisation décide une nouvelle fois de nous entraîner dans un parcours dramatique et émotionnel qui joue la carte de la sensibilité de l'évocation qui déchire le coeur du spectateur et qui surtout fait en sorte que l'on s'attache profondément à chacun de ces personnages pour nous lier de manière totale et parfaite un récit classique mais également très évocateur en termes d'écriture c'est donc écrit par andrew lanham et destin daniel créton basé donc sur l'oeuvre de brian stevenson c'est pas un film qui contrairement à ce qu'on pourrait penser ici à géographique que ça parce que j'avais lu pas mal d'avis en fait qui évoquait le fait que on n'avait pas l'impression d'avoir un regard objectif sur stevenson comme si c'était essentiel de regarder ce personnage d'avocat comme un justicier qui soit contre le monde c'est un film qui a l'avantage de mettre en scène avant tout les condamnés et là dessus c'est un film qui marque beaucoup de points parce que on sent que même si sur l'affiche c'est le personnage de brand qui est mis en avant même si la narration commençant tout de même sur walter mais passant rapidement à brand on pourrait se dire ok c'est lui personnage central j'ai vraiment eu cette impression que les vrais personnages principaux de ce film c'était herb et walter et que du coup ben je m'attachais plus à eux et j'avais l'impression de mieux ressentir leurs émotions et surtout de mieux me laisser emporter et du coup ça fait que la narration et la dramaturgie même si elles deviennent un petit peu cliché et grossière et qu'elles ont tendance à se servir d'un pathos pas toujours très subtil ben j'ai pas pu m'empêcher de trouver que la nam et destin crétons ils arrivaient à aller dans la bonne direction pour faire en sorte qu'on regarde le scénario objectivement et que même si bien évidemment on voit brand comme un justicier solitaire c'est pas pour autant qu'on va pas s'empêcher de le critiquer sur certains points et de se dire que là il est peut-être un petit peu fermé alors que finalement s'il allait dans cette direction ça pouvait être intéressant c'est c'est un scénario qui choisit réellement de nous poser comme témoin et c'est pas un film qui passe son temps dans son écriture à nous rappeler que brian et l'homme parfait qu'il combat les meilleures causes possibles et qui va forcément toujours réussir c'est un film qui sait prendre un petit peu de recul par moment pour nous questionner et nous interroger de la bonne manière donc du coup c'est plein de défauts mais c'est surtout pas exemple qualité daniel créton et la nam cherche le plus possible à nous lier à ces deux personnages et comme évoqué avant cela donne lieu à une dramaturgie qui peut sonner comme très classique non forcément cette sensation que les deux scénaristes sont allés chercher des références parfois un peu trop présente et maladroite mais pour autant on a vraiment cette sensation que le scénario se centre surtout sur de l'émotionnel sur de l'immersion par la sensation par le ressenti par la compréhension non seulement des personnages mais également de leur motivation en tant que protagoniste et en tant que héros de l'histoire la petite celle de l'intime comme la grande celle du procès en termes de mise en scène c'est le point sur lequel c'est le plus difficile d'avoir disons de l'objectivité parce que c'est un film qui joue beaucoup sur l'émotion donc qui fait que si le spectateur va réellement accroché à l'histoire c'est parce que la mise en scène de destin créton elle cherche avant tout à créer un lien fort avec le personnage et du coup je peux pas empêcher de me dire que même si je trouve que l'ensemble du film est hyper classique très convenu et par moments très lisse il y a vraiment des plans qui sont marquants il y a vraiment des plans où je me suis dit que destin d'aniel créton il arrivait à aller dans la meilleure direction possible à faire en sorte qu'en tant que spectateur on s'accroche au personnage et on ressente les émotions parce que le plan est construit de la meilleure manière possible je prends un exemple tout bête il ya deux trois séquences de procès où la profondeur de champ va être extrêmement faible et va uniquement centré sur un personnage et on va oublier tout le reste ce qui en soit peut sonner comme quelque chose de purement on va dire factuel c'est l'idée c'est de se concentrer sur ce qu'il dit et donc de pas être brouillé par le reste dans le cadre mais je peux pas empêcher de me dire que c'est également un aspect de mise en scène qui cherche à créer de l'émotion en nous centrant vraiment sur ce que ressent un personnage et du coup il ya ça qui revient à nombreuses reprises dans le film et l'utilisation de la musique est également très bien parce que c'est pas une musique qui est trop lourde c'est une musique qui cherche au contraire à simplement appuyer les situations et elle sait s'estomper je prends une séquence de chaise électrique honnêtement c'est très très bien fait de la part du cinéaste américain à aucun moment ça n'est si grossier que ça c'est si lourd que ça c'est juste émotionnel et c'est pour ça que même si je trouve que la mise en scène est hyper convenu et par moments vraiment 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 simple voire trop simple je trouve que le cinéaste en sort bien ce n'est clairement pas sur cette partie là que daniel créton cherche le plus à créer une originalité ou une forme de nouveauté le metteur en scène l'ayant déjà montré sur le château de vers il n'est pas forcément là pour nous emmener dans une direction où la mise en scène est criante de sens ou de puissance mais il faut bien reconnaître que dans sa manière de construire l'attention l'aspect dramatique et émotionnel de sa mise en scène le metteur en scène américain va chercher le plus possible de simplicité dans son cadre ou en tout cas le geste qui ressortira comme étant le plus criant de vérité pour construire des éléments des instants où l'intensité du récit se ressentira en une fraction de seconde en termes de casting j'ai bien aimé le personnage de brie larson elle n'est pas flamboyante dans ce film et tu sens qu'elle est vraiment là plus pour avoir un petit rôle secondaire tout comme ocea jackson junior qui est pas mal non plus qui s'en sort assez bien tim blake nelson est extraordinaire ce film de toute façon je j'adore cet acteur et je trouve que ici il a la gueule de l'emploi et il se donne à fond pour le personnage tout comme rafs paul qui est un personnage qui pourrait sonner comme extrêmement grossier cliché mais qui est très poignant et je tire surtout une mention spéciale à robe morgan que j'ai trouvé déchirant et extraordinaire durant de nombreuses séquences où vraiment il s'empare de la caméra fin vraiment c'est une des révélations dans les second rôle que j'ai sur ce long métrage mais bien évidemment comme vous en doutez il ya deux acteurs en tête et même si on n'arrête pas de nous rabâcher qu'ils auraient dû avoir des nominations aux oscars mais ils sont arrivés un peu tard honnêtement ils sont vraiment exceptionnels tous les deux michael b jordan et tout simplement saisissant de justesse du début à la fin du film prouvant qu'il est un acteur de génie et jimmy fox et bluffant s'accapare en chaque scène où il est face à la caméra pour un grand moment de jeu et un duo de cinéma extrêmement rare au bout du compte la voix de la justice ou just mercy est un film qui résonne comme quelque chose de très évocateur dans l'air du temps c'est un film qui arrive à avoir un engagement politique très fort tout en étant simplement une oeuvre de divertissement émotionnel très justement doser encore une fois destin daniel créton ne cherche pas à révolutionner cinéma où est apporter une oeuvre monumentale ou majeur c'est simplement un cinéaste qui a envie de traduire de l'émotion à l'écran donc c'est bourré de défauts c'est bourré de simplicité mais étrangement l'émotion fait son petit bout de chemin vers le coeur du spectateur et c'est peut-être pour ça que la voix de la justice ou just mercy de destin daniel créton j'ai envie de vous conseiller de le regarder parce que même si c'est grossier même si par moment c'est un petit peu foutrac c'est vraiment une oeuvre qui est très émouvante très poignante et qui à la fin nous fera peut-être tirer même une petite larme à plus